Bonjour à tous, Pierre-Henri Guérald, Coopératif Calisol. Je travaille au pôle agronomique de la coopérative et je m'occupe pas mal des projets de R&D. Et notamment, j'étais en charge de suivre le développement d'Etofi du côté de Calisol, parce qu'on avait un projet en commun avec EcoClimasol et l'IAMM, qui s'appelait GESPER, pour développer justement EtofiWeb. Donc nous, c'est plutôt le côté terrain. Nous, c'était l'analyse un peu des outils, en quoi ça pouvait nous servir côté terrain et ça pouvait servir aussi à nos agriculteurs. On a un historique qui est fort avec l'IAMM sur divers projets. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ces indicateurs et nous, ça nous a touchés tout de suite. Et les agriculteurs aussi, qui voyaient un intérêt par rapport à l'IFT qui était un peu plus impersonnel, qui était moins précis. L'Etofi était beaucoup mieux pour ça. Donc d'abord, je vais vous présenter quand même la coopérative, la coopérative Calisol. Donc on est situé dans le Tarn-et-Garonne, une coopérative principalement céréalière, donc à pro et collecte. Une partie en bio et une partie en conventionnel. Le bio prend de plus en plus de place, se développe de plus en plus dans notre secteur. Donc on a développé une filière bio, 450 adhérents en bio, 2500 en conventionnel. On est à peu près sur 60 000 hectares dans le Tarn-et-Garonne et dans le Gers. On collecte à peu près 200 000 tonnes en moyenne, en fonction des années. Voilà. Qu'est-ce qu'on collecte ? Nous, des céréales, des légumineuses. On a une activité aussi volaille. Et après, on a un pôle agronomique avec des techniciens qui travaillent sur des projets, qui accompagnent les agriculteurs. On a pas mal d'expérimentations aussi pour tester tout ce qui est produits et variétés. On a un pôle un peu R&D. Et on a des outils d'aide à la décision qui permettent d'accompagner nos techniciens. On a des marques qui sont Mon Bio et Instanature. Donc, c'est des marques en bio qu'on a développées, nous, justement, pour aller chercher de la valeur ajoutée proche aux consommateurs. Et ce qui permet un peu de valoriser un peu les cultures en bio. Je vais vous présenter un peu plus en détail la démarche qui est assez récente, qui a deux ans, là, aujourd'hui. Enfin, maintenant, la démarche collective HVE. Je comprendrai pourquoi. Parce qu'on a clairement intégré, en fait, ces indicateurs ETOFI dans cette démarche HVE. Donc, HVE, haute valeur environnementale, on souhaite le développer à la coopérative pour, justement, valoriser les pratiques de nos agriculteurs qui, depuis des années, en fait, ont fait des efforts pour réduire les utilisations des produits phyto. On a été engagés dans une MAET. On est dans un réseau des filles. On est sur un bassin captage avec un captage prioritaire classé Grenelle. Donc, voilà, nos agriculteurs ont, depuis longtemps, fait des efforts sur leurs pratiques. Et donc, on cherchait un moyen, on va dire, de le valoriser pour se différencier, pour que nos productions, en fait, allaient chercher un peu de valeur ajoutée, pour continuer, en fait, à maintenir des pratiques durables sur le territoire. Donc, on a développé la certification HVE. Donc, voilà, mieux rémunérer les productions locales des agriculteurs, préserver l'environnement et développer aussi, l'objectif, c'est de développer une marque aussi liée à cette HVE pour aller encore plus chercher de la valeur ajoutée. Donc, le HVE, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs options pour y passer. Il faut remplir des indicateurs, donc plutôt biodiversité, gestion de l'eau, stratégie phytosanitaire, fertilisation. Ça, c'est l'option A. Il y a une autre option aussi qui est plutôt économique. Malheureusement, Etofi n'est pas dans HVE. C'est l'IFT qui est dans HVE, qui est l'indicateur le plus couramment utilisé. Mais, nous, voilà, c'est pour ça qu'on a mis en parallèle aussi Etofi, parce qu'on voulait avoir un indicateur complémentaire à l'IFT. Dans cette filière HVE qu'on développe, on a développé pas mal, on valorise pas mal de cultures. C'est encore en construction, mais on fait du tourne-sol décortiqué, de la chia, de la lentille, blonde, verte, corail, pois chiches, haricots, azuki. Voilà, on est en plein développement, on n'est pas encore sur toutes les grandes surfaces, on va dire. Donc, l'historique, comme je vous disais, on a un passé assez riche de projets dans tout ce qui est réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Etofi, on l'a utilisé beaucoup dans un casse d'art qu'on avait monté en 2014, un casse d'art agroécologie, où on avait analysé beaucoup, beaucoup d'exploitations. Alors là, c'était sur un PC, c'était du travail terrain ici, enfin, chez les agriculteurs, puis ici. Ensuite, on a, donc, pour pouvoir le développer plus, on a participé au projet, j'espère. Et nous avons pour objectif, nous, après, de donner un accès privilégié à nos agriculteurs, en tant que coopérative, pour qu'ils aient accès à cette base et qu'ils puissent consulter, on va dire, la toxicité, le risque toxicologique des produits qu'ils utilisent, nos adhérents. Donc, les objectifs, j'en ai un peu parlé, mais les objectifs d'Etofi pour Calisol aujourd'hui, d'utiliser un indicateur qui est complémentaire à l'IFT, parce qu'il parle mieux, il passe mieux auprès des agriculteurs par rapport à l'IFT. Quand on vous demande, il faut réduire de 50%, mais 50% de quoi, c'est quoi l'objectif ? C'est d'aller à zéro, c'est de, il y a, comme on parlait tout à l'heure, comme j'ai entendu, il n'y a aucune notion de risque là-dedans. On réduit la pression, point voir. Nous, on l'utilise, Etofi aussi, je vous montre un exemple, dans l'analyse des itinéraires techniques qu'on va développer chez nos agriculteurs, et notamment HVE. Voilà, on souhaite, on certifie les agriculteurs, donc on les analyse, on analyse l'IFT des agriculteurs, mais en même temps, on va mettre en parallèle leur pratique dans Etofi, pour voir un peu si, en baissant les IFT, si c'est un peu, si c'est mieux que les itinéraires classiques pratiqués chez d'autres agriculteurs non HVE. Voilà, aussi, ça peut, nous, c'est un moyen aussi, pourquoi pas un jour, de valoriser cette démarche aussi. On ne l'a pas encore trop utilisé, mais dans notre démarche, là, c'est de rentrer ces indicateurs aussi dans le référencement et dans le développement de notre gamme Calisol qu'on propose à nos adhérents, le référencement des produits. On va rentrer cet outil en plus de tout ce qu'on a, de toutes nos expérimentations sur l'efficacité des produits, sur le coût aussi qu'il représente pour l'agriculteur, Etofi va venir en complément. On va dire, bon, ben, on a des nouveautés, des nouveaux produits qui arrivent, il y en a qui sont efficaces, il y en a qui sont, ça va, ils ne sont pas trop chers. On va essayer de voir aussi, par rapport à ce qu'ils existent, est-ce qu'ils sont mieux placés sur Etofi que les anciens ou que les autres. Et, comme je disais aussi, donner accès à Etofi à nos agriculteurs ou montrer des résultats de certains produits, ça permet aussi de sensibiliser les agriculteurs. Dans des réunions où on a présenté, bon, ben, ils étaient toujours intéressés pour savoir le produit qu'ils avaient utilisé la semaine d'avant, quel était son profil, le produit qui leur a fait mal à la tête l'année d'avant, comment il était classé par rapport à un autre, est-ce que j'aurais pu utiliser l'autre plus tôt. Voilà. Donc, voilà, ces quatre objectifs. Donc, j'aurais pu les développer avec les diapos aussi. Donc, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est souvent lié à l'IFT, quand même, parce que l'IFT est un indicateur de pression. Mais attention, ce n'est pas toujours lié à l'IFT. Il y a des IFT qui peuvent être très bas chez les exploitations. Pourtant, l'indicateur de risque, santé applicateur ou toxicité environnement, qui est plus élevé. Donc, là, quand on compare plusieurs agriculteurs et quand on les met en parallèle, quand on présente ça en réunion, bon, ben, là, ils veulent savoir pourquoi ils ont un risque qui est plus important que leurs voisins. Donc, en outil d'animation, nous, on s'en est servi. L'analyse des itinéraires techniques HVE, là, c'est clairement une diapo que j'ai faite cette année pour mettre en parallèle ce qu'on fait dans notre itinéraire HVE. L'itinéraire classique, l'utilisation beaucoup de métholachlore, qui est souvent promulatique dans les eaux et surtout dans les bassins d'acaptage. Bon, on voit très bien qu'en plus, ça fait un IFT qui est assez important dans l'itinéraire technique classique. Il a des indicateurs, je mets en parallèle les indicateurs, et après, j'essaye de comparer des itinéraires HVE qui pourraient être intéressants à proposer aux agriculteurs ou à développer chez les agriculteurs. On voit que ce n'est pas forcément automatique aussi. Ce n'est pas parce qu'on réduit l'IFT dans la dernière colonne, là, l'itinéraire technique HVE3, qu'on améliore l'IRSA, par exemple. L'IRSA même est beaucoup plus élevé, lié justement à l'Atikacoa, qui est un autre produit, qui impacte plus l'indicateur IRSA. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet d'analyser un peu différemment nos itinéraires. Et on compare avec l'IFT, le prix, le coût pour l'agriculteur, pour avoir une démarche cohérente. Quand je parlais du référencement, on peut classer nos produits. C'est un tableau qu'on avait fait il y a quelques années dans le projet Casse d'Art, justement. On avait mis en parallèle l'IFT pour les agriculteurs et les notes IRSA et IRTE pour justement voir et faire un arbitrage entre plusieurs produits. Et voilà, quand on veut sensibiliser les agriculteurs ou présenter des différences, on prend deux produits qui touchent à peu près la même cible, qui n'ont pas toujours les mêmes utilisations, mais c'est la même cible, on va dire. Et on peut montrer des parallèles. Donc là, deux captures d'écran un peu de la plateforme pour montrer un peu les différences des produits et mettre en parallèle les différences. Et notamment là où c'est rouge, là ça marque directement les agriculteurs. Des fois, on a des impasses. Des fois, on a des produits, on sait qu'on en utilise, on doit en utiliser pour certaines... Si on n'a pas de solution alternative, l'agriculteur, il ne va pas dire « je ne l'utilise pas ». Non, il n'aura pas le choix. Mais en tout cas, ça va être un facteur en plus pour lui dire « bon, on va essayer de se protéger un peu plus, de faire un peu plus gaffe à comment on l'utilise ». Et c'est comme un parallèle avec la voiture, on n'arrête pas d'utiliser la voiture parce qu'il y a des morts sur la route. On met de la ceinture, on met des airbags. Là, c'est un peu pareil. On va, grâce à ça, pour moi, essayer de sensibiliser plus l'agriculteur à se protéger et à limiter ce risque potentiel. Et voilà, ça, c'est un autre diapo. C'est pareil, c'est toujours les mêmes produits qui sont mis en parallèle. Là, c'est l'IRTE. Voilà, donc différence sur la toxicité aussi de l'environnement. Comme il disait, si l'agriculteur est au bord d'un cours d'eau, on va essayer de faire gaffe à l'eau, à côté, et de choisir entre deux produits. Donc juste faire un petit témoignage d'agriculteur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que j'étais quand même vice-président de la coopérative Calisol et je suis en charge de tout ce qui est céréales. Donc, je fais partie du réseau Défi. Et avant, j'ai eu le plaisir de connaître, pour la première fois, M. Legrusse, avec la communauté des communes de Beaumont, sur l'érosion des sols et sur tout ce qui est gestion de l'eau. Donc, on était en train de rechercher en quelle année c'était, il y a quelques années. Donc, par rapport à cette avancée, par rapport à GESPER, ce qui nous paraissait intéressant, c'est que souvent, on se focalise sur l'environnement et évidemment, ce qui est important, le sol est important, l'air aussi. Mais c'est vrai que souvent, on oubliait quand même l'utilisateur. Et les utilisateurs, c'est quand même nous, les agriculteurs, et les premiers concernés de l'utilisation des produits phyto. Donc, c'est vrai que souvent, moi-même, des fois, je suis même surpris quand j'ai pu regarder sur la première version, parce que ce n'était pas cette version-là quand on nous l'avait présentée. C'est vrai que d'un produit à l'autre, avec des efficacités, des fois comparables ou à quelque chose près, on avait quand même des risques toxiques très, très, même surprenants, parce que c'est vrai que des fois, on se disait, ça, c'est un produit, il paraissait confortable, il n'avait pas d'odeur, il n'avait pas ci, il n'avait pas là. Et puis finalement, en tant qu'utilisateur, il était très, très dangereux. Et d'autres, par rapport à ce qui avait été dit aussi au niveau de l'environnement, c'est vrai que M. Legrus, ça l'a très bien dit tout à l'heure, nous, nous sommes en Lomagne, en terrain très, très vallonné, avec de l'érosion des sols, et quand même des rivières et des petits cours d'eau assez étendus par rapport à notre... comme c'est très vallonné. Donc c'est vrai que je pense qu'il serait quand même judicieux et intéressant de voir aussi, par rapport aux nappes phréatiques, parce que c'est vrai que souvent, on est pris à partie par rapport à la pollution. Donc on parlait des nitrates, bon, les nitrates, bien évidemment, mais bon, il y a aussi les produits. Donc par rapport à ça, je pense que, en tant qu'agriculteur et utilisateur, je pense que ça pourra nous rendre des services et essayer de... peut-être pas complètement changer nos habitudes, mais essayer quand même d'adapter nos pratiques d'utilisation. et je pense que ça va dans le bon sens. Après, bon, il faut voir à grande échelle comment on peut le développer, voir les coûts, parce que c'est toujours pareil. L'agriculture, en ce moment, c'est pas quand même quelque chose où on fait fortune, autrement ça se saurait. Mais bon, on va essayer de, en partenariat, je sais pas trop comment, on va essayer de formaliser les choses, par un accès, je sais pas, direct ou quoi. Mais, et après, Pierre-Henri l'a très bien dit, là par contre, en tant que responsable de coopérative, moi ce qui me paraît très très important, c'est le référencement de produits qu'on utilise, malgré qu'ils aient tous une autorisation, une AMM, mais on voit bien que ça cache quand même des disparités très très importantes, et je pense qu'il y a un gros gros travail de recherche, de référencement par rapport à l'utilisation, et par filière, si on peut trouver, comme a fait voir à Pierre-Henri, des désherbages ou des produits fongicides ou des traitements insecticides qui sont pratiquement aussi efficaces, et en étant moins polluants, je veux dire, je pense que on ne sera pas dans le zéro pesticide, mais on risque quand même d'améliorer les choses. Moi, j'essaie de positiver comme je peux, j'espère qu'on n'est pas là pour tout arrêter et tout chambouler, mais j'espère qu'on arrivera par le biais de ce système informatique, d'arriver à prouver qu'on traite, si c'est nécessaire, il y avait des produits qui sont le minimum polluants et peut-être le plus efficace. Parce que le problème aussi, ce qui avait été soulevé par M. Legrus la fois qu'on était venu, c'est que des fois, il y a des produits très toxiques et très peu efficaces. Je ne me rappelle pas les exemples qu'il avait pris, mais il y a des fois, on pollue et je veux dire, l'efficacité est vraiment dérisoire. Et après, bon, le vœu que je pourrais aussi exaucer, c'est qu'on arrête de parler de l'IFT globalisé et qu'un jour ou l'autre, quand même, tout le monde prenne conscience que l'IFT tout seul, ça ne veut pas dire plus rien. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Merci.